Laurent Fignon, le puncher de grande classe, est illustré sur tous les terrains, dans les classiques et les courses à étapes. Fignon a côtoyé les sommets en remportant deux fois le Tour de France en 83 et 84. Sur ce Tour de France 84, Fignon 23 ans et Ino 30 ans sont désormais rivaux. Entre les deux coureurs, c'est le choc des générations. Il distance Ino dans la montée de l'Alpe d'Huez. Fignon sommet de son art, il domine Ino pourtant plein de panache. Je vais garder des souvenirs fantastiques, je pense que je l'ai eu dans l'équipe. On s'est bien entendu, on s'est bagarré aussi après quand on était l'un contre l'autre. Je crois que je vais garder tout ça, je vais garder ces belles images. Un grand champion, touché aussi par les coups durs, comme en 89. L'année la plus marquante de sa carrière. Pour 8 secondes, il rate un troisième succès dans le Tour de France. Une édition qui fut l'une des plus belles de l'histoire du Tour à cause de son suspense insoutenable. 3, 2, 1, top ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Craig Lehmann l'emporte. Quand on gagne deux tours de France, voire trois, parce que pour 8 secondes, l'année où il a perdu, c'est un grand champion. Double vainqueur de Milan sans Rémeau. Fignon aime aussi l'Italie, l'autre théâtre de ses exploits. Il finit par remporter le Giro en 89, 5 ans après avoir été privé de la victoire face au grand Francesco Moser. Un coureur au fort caractère qui avait son franc parler. Une franchise qui lui a longtemps été reprochée. C'est normal parce qu'il a du bon sens, parce qu'il était courageux, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait semblant. A la fois dans sa carrière sportive comme après, il a toujours été franc, droit et honnête. Sa dernière grande victoire en succès d'étape dans les Vosges en 92, il raccroche définitivement en 93. Le monde du cyclisme gardera de lui l'image d'un gagneur sincère et attachant. Voilà pour la carrière de Laurent Fignon. Nous nous rejoignons.